et bonjour internautatrices et internautateurs on termine notre mini série sur la campagne de la semaine avec l'egypte nous avons terminé trois premiers niveaux 28 tours et il nous reste le dernier niveau à réussir pour nous aider j'ai pris quatre cartes de campagne une carte qui va me permettre de fonder une ville n'importe où une carte va permettre de raser une vidéo n'importe dès que je la vois et deux petites cartes de coups de pouce une qui me permet d'acheter tout ce qui est sur le marché et une qui me permet d'avoir plein de bois donc celle ci je vais pas l'utiliser tout de suite un typiquement elle peut être très intéressante en attendant un certain nombre de tours je voudrais certainement pas dès que je la verrai voilà on est parti et on va voir ce qu'on va voir l'optimisation du deck très importante brûler des cartes alors fondé une cité cache charge charge d'abord fondé ma ville alors je peux m'installer ici j'aurai de l'argent je serai au bord de l'eau moi j'ai plutôt mec là bon pas de bol c'était pas terrible je peux tout de suite mais faire une deuxième ville donc je vais griller ça même si c'est une carte peut être très forte pour ce que je veux faire la exploitation minière oui avec avec les mines puisque j'ai l'accueil à sa récupérer juste à côté je veux c'est ça et moi je construis tout de suite à c'est forcément à merde il manque un peu une unité là j'ai dépensé ça bon bien si j'ai un petit truc de fer tout début alors le bois de chauffage du coup les bénisse de riz ce sera moins d'utile mais alors ça me permettrait de faire des archers une petite bibliothèque pour développer la science au début c'est sympathique ouais je vais me faire un marché une crame une autre carte je vais toujours me garder ça sous le coude et fin de tout c'est rare de pas voir l'explorateur c'est con parce que je m'aurait été utile alors ici du marbre des baleines c'est plutôt correct et justement je vais encore perdre mon guerrier ou quoi d'autre je vais perdre mon guerrier tant pis pouvoir construire ça tout de suite tout toi je vais te revendre pouvoir conserver mon colon pour le prochain tour je pourrais pas aller là qu'est-ce que tu me donnes un colon gratos yes ça c'est bon donc la domination commerciale très clairement j'en veux pas pour l'instant la maçonnerie alors je pourrais relier mes deux villes dans l'immédiat je pourrais faire les céramides collecte automatiquement les ressources spéciales dans un rayon de cannes parce que c'est à tous les tours je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de cette carte mais je suis sans doute pas très malin je vais essayer de je vais essayer de comprendre par exemple si je la mets là les ressources spéciales j'aurais du fer j'aurais du sel j'aurais du marbre et du des rochers que je que je jette de toute façon on va voir élevage qu'est-ce que je vais développer je vais développer l'agriculture là qu'est-ce que je vais prendre une ferme 6 je vais cramer les chasseurs-cueilleurs ce qui me permet de serre c'est toujours bon à prendre alors marcher je vais renvoyer par là-bas dommage qu'est-ce que je garde pour le prochain tour que l'on se peut-être attendre encore déjà voir trois cités là on voit que la carte est grande et que les autres y sont moins alors sauf qu'on va voir si bah si le si les psalmites font leur taf alors peut-être qu'il faut que je les exploite on va dire qu'il faut que je les exploite on va voir euh oh bah tant pis ouais mais non putain je vous l'aime tant pis ah alors est-ce que ça fait quoi que ce soit ah oui mais c'est que là j'ai pas les mines qui vont bien sans doute alors ça me permet de récolter je vois je récolte le marbre est-ce que c'est dans mon terrain je sais pas bah non il faudrait peut est-ce qu'il faut juste que ce soit dans le terrain peut-être euh je vais griller la porte du taureau ou l'explorateur non je vais griller l'éclaireur dans le média euh la plus intéressante tactique ça débloque rien d'autre franchement c'est quand même pas la technologie la plus ouf euh euh c'est où tactique ah si ça j'ai besoin de la logistique aussi j'en ai besoin pour la logistique d'accord alors j'ai huit marteaux tu vas aller là tu vas aller là tu vas tu vas tu vas tu vas t'installer là j'ai du marbre du marbre j'en ai ailleurs là je m'ambule sel là je suis à côté des montagnes ce qui n'est pas génial non plus je vais m'installer là à la plus de monde déjà tient un point de science pour un jeu prend euh donne moi pfff puis j'aime quoi j'ai rien mis euh toi tu seras guide de montagne non tu seras pas guide toi alors je vois que je pourrais supprimer ton petit qn mais sauf qu'il a déjà un colon donc c'est moins intéressant je peux piocher une carte en plus ah on va faire une série pour faire du bois je sais pas ce qui se passe si je supprime ton petit qn sachant qu'il a un colon pardon tenochtitlan comme disait nardinus les noms des villes grecques c'est plus facile à prononcer sur son petit commentaire euh et c'est qui là c'est l'anglais 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 qui est ici qui est plus proche de moi à la limite ça me ferait ça m'arrangerait de me débarrasser de l'anglais plutôt que de me débarrasser du de l'astèque ah il a déjà deux villes c'est le go alors ceci dit toi bim euh je vais péter londres ah ce que j'ai plus merde 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 euh j'ai du bois à cramer besoin des maths ah je peux faire chicken pizza pareil j'ai jamais trop compris avec certitude sur quoi servait chicken pizza euh putain j'aurais mieux fait garder pour ça pour le prochain tour alors la île de pêcheurs c'est pas indispensable par contre l'entrepôt ça l'est toi tu construis ta ville là oh quelle découverte euh il me reste quoi trois marteaux alors oui mais non euh parce que je veux garder ma pierre pour le prochain tour qu'est-ce que tu me proposes d'autre ? l'astronome ça se marrant j'ai mieux déjà euh roi divin ah le port ça aurait été bien là enfin sauf que non parce que j'ai déjà plein de ressources euh roi divin décret divin faveur divine j'ai pas du tout de problème de morale par contre j'ai pas beaucoup d'or allez ah sauf que je peux pas jouer euh je peux revendre mon or ça c'est mon euh euh les chevaux je les collecte pas à chaque fois nous ils sortent ses chevaux d'ailleurs je sais pas je sais plus je sais plus euh euh je vais cramer ça pour pouvoir faire mon écret divin euh je peux revendre encore ça ou non c'est pas dommage de culture et encore un un arbre j'en récupère tout tac bah oui salaud on doutait bien qu'il ferait ça alors temple de diane hop ce qui me permettra d'aller comme mon objectif c'est d'avoir un maximum de cartes le plus rapidement possible ça c'est gentil hop euh tiens je peux acheter de la bouffe euh coûte cher la bouffe c'est vache euh j'ai jeté plutôt la steak alors je vais me dépenser un là pour pouvoir construire euh euh paganisme la statue de Zeus tac euh du coup c'est con j'aurais construit la statue de Zeus avant le colon il aurait pu tout de suite agir ah construction grenier à grain va bien quelque chose nous dis que toi tu vas en avoir besoin euh deux en trop là là La métallurgie j'aurais peut-être pas dû aller s'est passé parce que j'ai fait de plus mal Ah oui c'est ça donc ok j'ai compris l'intérêt de la pyramide donc j'ai pas besoin de construire les aménagements là typiquement on voit l'argent je ne peux pas en profiter mais pas la petite coche verte tandis que dès que c'est dans ma zone de contrôle et ben donc il faudrait que j'arrive à choper le plus vite possible avec toi par exemple je peux le mettre là je vais pouvoir le pourrir Arche à cheval temple du coup la mine alors la mine je peux la mettre là là c'est un intérêt parce que du coup je choperai de l'argent avec ok on va les montrer à l'onglois de quel bout on se chauffe là cet archet est très bien placé parce qu'il va pouvoir l'emmerder un maximum alors sauf que l'anglois il a ses fantassins arcs longs et bon moment le reste quoi quatre points voilà le chinois par ici ce que je gagne une carte c'est très rare les parties où j'ai pas j'ai rien avec pâturage quoi mais de fait j'ai rien avec pâturage du coup c'est un tout petit peu chaud pour une ferme que je peux améliorer question pour un truc de luxe j'ai vraiment aucun souci j'ai un collant ici bah tu me diras le pâturage je pourrais m'en occuper là j'aurai de quoi faire ouais je vais mettre par là par exemple plein de produits de luxe déjà on met tout on laisse tout le monde au max 4 de fer putain ça sera au cas 1 le faire base bien je vais quand même en revendre j'aime pas trop revendre du fer mais même deux parce que j'ai envie de garder ça et même la logistique en fait ce serait plutôt intelligent de la garder la logistique ça développe ça développe quand même des bons trucs allez très bien alors dévastation très bien aussi allez on est parti pour faire du ménage j'aurais pas une petite charge l'apparavant non ça aurait tout bien ça ça donne pas un équivalent marche forcée augmente les déplacements qu'on faire charge pendant ce tour alors on va commencer comme cela non on va commencer avec toi non pas les deux ah je veux toi d'accord qui est ce que je vais dévastater j'ai plutôt dévastater york dévastater york au revoir york une petite bibliothèque on va pas s'en priver je voulais gagner pour la série c'est bon vous êtes là maintenant j'ai plein de sous mobilisation j'en ai absolument pas besoin j'ai encore des c'est ce que j'ai encore vraiment besoin de ma hutte de pêcheurs beauf franchement ça apportera quoi un bouffant plus 3 et du coup cac que fondé ici et je peux construire mon pâturage là toi tu mens le bon ok tiens pas la peine sérieux quoi ah bon la ferme je vais m'en servir construis moi une ferme la tenepticuane j'ai un peu du mal avec le développement de cette ville je peux pas tu t'installes là ok 16 cartes ok développer on le lusque et puis gardons du bois pour le prochain tour comme ça on saura quoi cramer hop on est good 53 cartes sur 80 53 cases sur 80 oh il collecte les ressources là tu sais quoi londres hop ton petit colomb là pif c'est tellement dommage c'est tellement dommage c'est tellement dommage c'est tellement dommage je sais je suis pas très crédible quand je dis ça est-ce que je vais gagner une attaque à distance hop allez more resources bon putain merde sérieux il me casse les couilles tu peux mourir tellement fort au prochain tour si tu te barres pas Ah, j'aurais dû faire ça ! Quel con ! Il manque vraiment un truc annulé le dernier coup joué. Partez, on ouvre les trois cartes. Oui, t'es un grand fan. Théologie, qu'est-ce que tu me donnes ? Religion d'Etat... Monastère, Guerrier-Saint, Aya-Sophia, je ne sais pas trop ce que ça fait. Plus de points de victoire pour chaque site sacré sous le contrôle. Mouais, 15 points ! Oh là 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 ! Libinal, le premier coup d'entretien pour la cité. Produit Inde-Culture, Mouais. De toute façon, je vais regarder la religion d'Etat. Ça m'enlève Berserk, c'est pas très grave. Vos cases ne peuvent plus être dérobées en dessous de la culture. Ok, Garni-Saint. Produit 4 de culture pour la cité la plus proche. La première attaque qui tuerait l'unité la ramènerait à la moitié de sa puissance. Sympathique. Réduit le coût pour voler le casier ennemi. On dépense de la culture. Ah, c'est cool, ça produit... Oh la vache ! C'est énorme ! C'est énorme ! Hop, va piquer la culture. Euh... Toi... Alors toi, le problème, c'est que tu peux rien piquer. Bim ! Il n'était pas de diabolique, ce rire. Sérieux. Euh... Bien. Ok. 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 On continue à développer mon fils. 1, 2, 3. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux acheter là ? C'est pas cher. Que la vache. La vache, c'est bon. Tac. Bon, du coup, ça, je vais le garder. C'est un peu con que je n'ai pas dépensé à ce pour-ci. Euh... Unité qui gagne des attaques à distance, je pourrais l'utiliser là-dessus. Hop. Euh... Il me reste 21 sons. En science, il me reste... Un. 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 Bon, forcément, il construit une autre ville, là, notre Nygam. Ah, ouf. Euh... Là, ça ne va pas être la même. Son petit cavalier, là, qui surgit l'an de la nuit, et hop, un cheval en plus. Ouais, si, en fait, ça peut être vraiment très très fort, là. fâche c'est vraiment très très fort 1 2 3 4 4 ressources par tour gratos c'est vraiment fort des crédits d'un j'en ai plus rien à secouer donc on crame le grand phare plus un d'or pour chaque case d'eau exploité dans un rayon de deux cases oui si ça fait plus 3 d'or ouais c'est bien c'est pas alors à batiens attention 3 d'un je peux pas dire j'en ai vraiment besoin mais pour le plaisir si on a dit que là c'était pas terrible quoi maintenant c'est correct quand même alors toi je suis la mâche un peu toi tu continue de mâcher un peu ah bah même tu vois tu la mâche complètement et du coup toi tu peux charger me permet de prendre sa ville de londres chargé ça c'est bon et toi tu l'as laissé faut peut-être arrêté de me prendre pour un con bien être une bonne poire mais quand même elle est on va comme se faire plus d'or paf 64 sur 80 comme j'aurai récupéré ça ça ira bien hop je vais accélérer les déplacements dans ce sens là ça sera cool équitation oui j'aurais pu faire ma route à un endroit plus opportun on va finir l'anglais alors j'ai 34 ressources ça fait beaucoup certains dira même que c'est un tout petit peu trop hop oui nous aimons le roi bon de toute façon la culture ça permet même si je développe pas ça permet de d'augmenter les possibilités de commerce alors je veux pas qu'ils revendent la science quand je veux bien qu'ils revendent le marbre ça je m'en cogne un peu tac et hop allez fin de tour est-ce que je pêche les cartes qui me restent 64 sur 80 j'ai un gros qui arrive là c'est juste un marché alors toi je m'en pars hop ça y est c'est bon objectif atteint toi tu peux te barrer tac donc on met en 12 tours pas mal tac cet archet là franchement en fait les promotions sont disponibles je pense à chaque fois qu'on tue un chaque fois qu'on tue une unité il a tué que des petites merdes mais bien quoi alors si je vais de là ça me coûte 8 hop qu'ils viennent avec son gros nez tiens pourquoi ça ne m'a pas pouté moi je n'ai pas fait euh je peux faire du péturage maintenant je m'en fous de ça rien n'a pété rien n'a pété bon de toute façon je vais te mettre une petite faveur divine une petite force de taureau ici tac euh non ça présente aucun intérêt bien encore une victoire de canard ah oui je peux directement jouer on va dire que je termine mon tour j'ai jamais géré autant de ressources que dans cette partie complètement délirant 13 tours on verra si ça fait un bon score par rapport à d'autres aïe salut go t'es gagné allez c'est bon on a compris contre les 100 cases j'ai eu un succès le soleil ne se couche jamais et ben voilà alors campagne du jour accomplie sauf que c'était pas celle du jour c'était celle de la semaine alors je me positionne comment moi avec mes votre rang est inconnu bon ben je me positionne mal ah sur le premier essai je suis à 41 tours ça suffit 20ème 20ème de tous ceux qui l'ont fait déjà mais pour un premier essai ouais il y en a qui arrivent en 25 tours forcément donc c'est 41 tours c'est sur les 4 parties cumulées 25 tours ça veut dire que le mec il a fait en 6 tours en moyenne joli bon il y a de la chance clairement en fonction de ton position de ta position au départ de temps en temps il y a des parties que tu peux vraiment faire à vitesse grand V bon il y a sans doute pas que de la chance il y a aussi certainement de la maîtrise du jeu mais ouais voilà et ben j'espère que cette partie d'une part et cette campagne d'autre part campagne hebdomadaire vous auront plu moi j'aime bien vraiment c'est un jeu que je trouve sympa comme d'habitude n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec vos petits pouces avec vos dons éventuellement sur Tipeee sur voilà ça aide aussi ça nous permet de vous présenter d'autres jeux qu'on n'arrive pas à voir par les éditeurs par les développeurs par on essaye par plein de par Gamesplanet par on essaye de plein de façons différentes mais de temps en temps on n'y arrive pas quand même et voilà les dons aident aident la chaîne à vous présenter des jeux sympas comme Exerking ou d'autres je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao